Bienvenue dans l'iceberg de Mark Zuckerberg. Je vous propose aujourd'hui de plonger dans les mystères qui entourent le célèbre fondateur de Facebook et de déterrer absolument tous ses secrets un à un. Nous explorerons dans un premier temps la surface visible de l'iceberg qui comprend certains faits relativement connus sur Mark Zuckerberg puis nous nous enfoncerons petit à petit dans les profondeurs jusqu'à atteindre les abysses qui contiennent les choses les plus sombres et les plus méconnues sur ce personnage hors norme. Mais no spoil hein, je vous laisse découvrir tout ça petit à petit en ma compagnie et je serai, moi, le frère codeur, votre guide dans cette exploration. Mais d'abord, quelques précisions avant de commencer. J'en vois déjà certains arriver et me dire « Hé mais c'est pas ton idée le concept d'iceberg là, c'est du plagiat ? T'as volé l'idée à faire du poids Farod ? » Complètement, complètement ouais. En fait, je suis parti du principe que je serai le seul mec assez fou pour réaliser un iceberg complet sur un patron star du monde de la tech. Donc il n'y a pas vraiment de concurrence. Mais en tant que gentleman, je tiens quand même à les citer et je vous invite donc à aller voir les chaînes de ces autres youtubeurs si le concept d'iceberg vous plaît. Et dernière chose avant de partir à l'assaut de l'iceberg, ce que vous allez regarder représente la plus grosse vidéo que j'ai jamais postée sur cette chaîne YouTube. C'est des dizaines d'heures de travail et je me suis même retapé la biographie complète de Mark Zuckerberg pour vous. Là, je commence à être rincé, je vous avoue. Donc j'espère sincèrement que ça va vous plaire et je compte plus que jamais sur votre soutien en commentant, en likant, en partageant, etc. pour potentiellement envisager une suite avec une autre grande figure de la tech. Maintenant, trêve de bavardage, place à l'exploration. Prenez bien votre équipement, préparez-vous mentalement et commençons sans plus attendre avec la phase visible de l'iceberg de Mark Zuckerberg. Quand Facebook est né en 2004, son fondateur Mark Zuckerberg, il a vite été la cible de nombreuses critiques, notamment à cause des accusations concernant le fait qu'il ait volé les idées des jumeaux Winklevoss pour créer son réseau social. On va en reparler plus tard, mais ces gars-là, ils ont intenté un très long procès dans le but d'obtenir justice. Et du coup, cette affaire, elle a été suffisamment intense pour inspirer la création du film The Social Network, sorti en 2010 et basé sur le livre The Accidental Billionaires de Ben Bezrich. Dans ce film, en fait, Zuckerberg, il est présenté comme le méchant de l'histoire, celui qui a volé l'idée des frères Winklevoss, qui a travaillé dans le plus grand secret, mais il s'avère que la réalité, elle est un peu plus complexe. Avant la sortie du film en 2010, l'image de Facebook et de son fondateur, elle est vraiment au plus bas et Zuckerberg, il décide donc certainement avec son équipe de communication de reprendre en main son image publique. Le 24 septembre 2010, une semaine avant la sortie du film, il l'invitait chez la journaliste de télévision la plus renommée d'Amérique, Oprah Winfrey, pour annoncer une nouvelle majeure. Il va distribuer 100 millions de dollars pour améliorer les écoles publiques de Newark, dans New Jersey. A ce moment-là, grand succès pour Mark Zuckerberg, et ça permet en partie de redorer son image. D'ailleurs, pendant l'émission, Oprah Winfrey, elle est allée jusqu'à rendre visite à Zuckerberg chez lui, et elle a découvert son mode de vie qui était alors assez simple et banal. Tous les regards étaient alors tournés vers la sortie du film, The Social Network, qui avait lieu le 1er octobre. Forcément, Mark, il va être interrogé durant l'émission à ce sujet, et il va laisser entendre qu'il déteste déjà le film, tout simplement parce que le film va être basé sur les témoignages de Eduardo Saverin, l'ex-cofondateur de Facebook, et donc que selon lui, c'est déjà sûr qu'il y aurait trop de détails qui seraient totalement faux. Au soir du 1er octobre, Zuckerberg va prendre une décision assez surprenante. Il va louer plusieurs cinémas de Mountain View, une ville proche de Palo Alto où se situe le QG de Facebook, et il va emmener tout son personnel voir le film. Tous ensemble. Juste après, ils vont discuter autour d'un buffet en buvant des Appletini. L'Appletini, c'est un cocktail de vodka et de jus de pomme que le personnage de Zuckerberg dans le film apprécie énormément. Dans le film, parce que dans la vraie vie, Zuckerberg va plaisanter là-dessus, ce sera la première fois à ce buffet qu'il boira un Appletini de sa vie. Et c'est comme une façon pour lui de souligner à quel point le film est tout simplement faux. D'ailleurs, Chris Hughes, l'ancien porte-parole de Facebook, il va également commenter le film et il va dire que le personnage de Mark Zuckerberg dans ce film-là n'a rien à voir avec le vrai Mark Zuckerberg et que c'était plus proche d'un conte de fées. Selon lui, un film qui serait réalisé autour de la véritable histoire de Facebook, c'est-à-dire celle d'une tribu de programmeurs qui travaillent jour et nuit pour te sortir un site fonctionnel et utile, eh bien ça n'aurait pas de grande chance de séduire les vautours d'Hollywood. Mark Zuckerberg, de son côté, il a réussi à retourner la situation avec élégance, comme en témoigne sa participation à l'émission Saturday Night Live où il a rencontré justement Jesse Eisenberg, l'acteur qui a joué son rôle dans The Social Network. Finalement, l'année se termine en beauté et Time Magazine va jusqu'à placer Mark Zuckerberg en couverture avec le titre Personnalité de l'année. Et ce même magazine, il ira jusqu'à accuser le réalisateur de The Social Network d'avoir sombré dans les clichés. Je cite En fin d'année 2008, alors qu'il n'était âgé que de 23 ans, Mark Zuckerberg a fait une apparition remarquée à la 321ème place de la liste des Américains les plus riches publiée par Forbes. Son patrimoine est estimé à environ 1,5 milliard de dollars grâce à ses actions dans Facebook et ça lui permet de recevoir le titre prestigieux de plus jeune milliardaire du monde. A 23 ans. Ouais, plutôt solide le gars. Pour la petite anecdote, 10 ans plus tard, le record est battu par la jeune entrepreneuse et influenceuse Kylie Jenner, âgée de seulement 20 ans. Mais malgré la concurrence, Mark Zuckerberg, il a su maintenir sa place dans les plus grandes fortunes du monde au fil des années. Et aujourd'hui à 35 ans, il est classé dans le top 20 des fortunes mondiales avec un patrimoine estimé à 64,5 milliards de dollars. A noter quand même que sa fortune, elle est relativement en chute libre, notamment à cause de vous, savez quoi ? Le métaverse. Voilà, qui peine à convaincre pour l'instant. Le look négligé S'il y a bien une chose pour laquelle Mark Zuckerberg, il est connu, ou du moins il était connu, c'est son look décontracté, simple, négligé, chose qui est relativement rare pour un milliardaire. Durant les 5 premières années de Facebook, vous pouviez apercevoir le fondateur de Facebook comme ceci, ou comme cela. En fait, il était tout le temps habillé comme ça. Mais en 2019, surprise, il choque ses collègues en troquant ses tongs Adidas contre une chemise manche et une cravate qu'il porte au bureau toujours pendant un an. C'est son petit défi, avec quand même des baskets Nike. Pour la petite anecdote, un paparazzi qui avait été engagé par le site Gawker en 2010 et qui devait donc le traquer, n'a au final pu faire que des clichés totalement ordinaires et ennuyeux de Mark Zuckerberg. Et finalement, les commentaires de ce paparazzi sur la vie simple et modeste de Mark Zuckerberg ne font que refléter la réalité. Zuckerberg est presque monastique dans sa relation à l'argent et à la mode. Par exemple, il a longtemps vécu dans une maison en location sans prétention qui était à peine décorée. Et même après avoir emménagé dans une belle villa de 7 millions de dollars en 2011, je pense qu'il pouvait se le permettre, il est resté fidèle à ses habitudes simples et il fréquente toujours les mêmes restaurants, les mêmes bars locaux. Il conduit une Akura TSX noire, une voiture qu'il a choisie surtout pour sa sûreté, son confort et le fait qu'elle soit peu voyante. Et d'ailleurs, bien qu'il soit classé dans les personnes les plus riches du monde par le magazine Forbes, et ce depuis plus de 10 ans, ça ne l'empêche pas de poster ce genre de photos comme en 2016. Premier jour de retour après le congé paternité, qu'est-ce que je devrais porter ? On voit alors un ensemble de vêtements composé de nombreux t-shirts gris, de suites à capuche plus foncées qui portent tous les jours. Il a déclaré qu'il considérait ça comme un moyen de gaspiller moins d'énergie, un peu à la manière dont faisait Steve Jobs avec son col roulé noir. Donc finalement, malgré sa richesse, Zuckerberg semble avoir une approche relativement minimaliste de la vie qui intrigue quand même un peu ses quelques admirateurs. Mais ne vous inquiétez pas, nous creuserons un peu plus tard dans l'iceberg son rapport à l'argent, et comment il a pu refuser une offre de 15 milliards de la part de Microsoft à l'âge de seulement 24 ans. La programmation S'il y a bien une chose qui définit Mark Zuckerberg et que personne ne peut nier, c'est sa passion pour la programmation. C'est une chose qui pourrait sembler futile, mais qui a totalement modelé la personnalité du grand patron et qui se trouve à la source réellement de son incroyable parcours. Durant le collège, au milieu des élèves qui cherchaient à se faire des amis, à trouver leur place, etc., Mark Zuckerberg se sentait comme un étranger. Alors que t'as les autres qui sortaient après les cours pour faire des trucs pour sociabiliser, quoi. D'à lui se précipiter vers un lycée voisin pour assister à des cours d'informatique spécialisés. Sa passion pour la programmation, elle était alors plus qu'évidente, et je vais citer l'intéressé. J'allais à l'école, puis je rentrais à la maison, et alors seulement je pouvais me dire que je disposais de 5 heures pour m'installer devant mon ordinateur, jouer et écrire des logiciels. Lorsque le vendredi arrivait, je me disais « Ça y est, je dispose de deux journées complètes pour écrire des logiciels. » Et forcément, ça l'a isolé des autres élèves qui sont beaucoup moqués de lui, notamment avec des bisutages humiliants à base de crème chantilly, comme c'est raconté dans sa biographie. Et donc, selon d'anciens élèves, il était assez transparent. Mais le plus fort dans tout ça, c'est que sa passion pour la programmation, elle ne s'est pas éteinte avec le temps. Même lorsqu'il a fondé Facebook et qu'il est devenu son PDG, il a continué à coder pendant des années. Il aimait même travailler sur des projets en apparence totalement inutiles, comme un simple jeu de morpion qu'il aurait passé des heures à optimiser, alors qu'il était à la tête de sa multinationale. Il s'enfermait parfois pendant des jours avec un casque sur les oreilles pour peaufiner des logiciels. D'ailleurs, je vais citer un ancien employé qui raconte la chose suivante. Il s'est enfermé pendant 48 heures pour optimiser un logiciel dont personne n'avait besoin. À la fin, il est sorti tout fier, s'exclamant, regardez, il est 15 fois plus rapide maintenant. Et un autre employé a également raconté comment Mark Zuckerberg avait travaillé durant des semaines sur un robot qui prend des photos des personnes qui sonnent chez lui et qui leur répond. Donc c'est peut-être la chose qui nous rapproche le plus de lui finalement sur cette chaîne YouTube, la passion pour la programmation. Et j'irais jusqu'à dire qu'il était sans doute plus passionné que la plupart d'entre nous. D'ailleurs, les trois prochains sujets de l'iceberg concernent des projets informatiques que Mark Zuckerberg a développé étant jeune si jamais vous manquez de preuves. Ça pourrait aussi donner de l'espoir à tous ceux qui sont là tous les soirs en train de bidouiller des programmes sur leur ordinateur. On a peut-être un futur milliardaire parmi vous. Qui sait ? L'intérêt pour l'informatique de Mark Zuckerberg a commencé lorsqu'il a reçu son premier ordinateur Context à l'âge de 11 ans. Il va dire à ce sujet dans une interview « J'ai eu mon premier ordinateur alors que j'étais en 6e grade 2, un PC de la marque Quantext sous Windows 3.1. » J'ai immédiatement voulu savoir comment il fonctionnait, comment les programmes s'exécutaient. Par la suite, j'ai voulu savoir comment procéder pour écrire des programmes à des niveaux de plus en plus intimes de l'ordinateur. Et pour aider à cette nouvelle passion, les parents de Mark Zuckerberg vont engager un professeur particulier une fois par semaine. Merci papa-maman, sur ce coup-là, ils ont bien carré. Selon Paul Newman, donc le professeur particulier, Mark était un prodige qui lui donnait même du fil à retordre pour conserver une avance sur son élève. Plus tard, en utilisant notamment le langage basique de l'Atari 800, Mark va développer un réseau local appelé Zouknet qui fut utilisé dans le cabinet de dentisterie de son père pour l'informer de l'arrivée des patients. Zouknet était également utilisé pour communiquer dans la maison et notamment pour s'envoyer des petits messages entre les chambres des enfants. Donc Mark Zuckerberg, il était capable dès le collège de développer une application de messagerie instantanée. Plutôt précoce. Pour finir, Mark dira au sujet de Zouknet « C'était en somme notre petit réseau dans la maison Zuckerberg et c'était amusant. En gros, c'était le prédécesseur d'un tas d'idées différentes de logiciels sociaux que j'ai exploré au fil du temps. » Un peu plus tard, les Zuckerberg remplaceront Zouknet par AOL Instant Messenger à sa sortie en 1997. À la fin des années 90, l'essor d'Internet va décupler l'intérêt de Mark Zuckerberg pour l'informatique. En 1999, à seulement 15 ans, il crée son premier site web sur Geocities où il présente des programmes qu'il avait développés. Alors, bien que son site ne révélait pas grand-chose de personnel, si ce n'est son plat favori, les quesadillas, voilà, je pose ça là. Il a présenté une petite application qui paie Epadmin et qui s'appelait The Web. Cette application, elle promettait des connexions entre plusieurs personnes. Mark invitait les visiteurs de son site à rejoindre l'expérience en repérant quelqu'un qu'il connaissait dans la liste existante, puis en écrivant à Mark pour qu'il les y intègre, etc. Et là, normalement, ça devrait vous faire tiquer. Finalement, ce petit projet-là, The Web, ce ne serait pas un avant-goût d'un futur réseau social à plus de 2 milliards d'individus ? En tout cas, il faut croire qu'à 15 ans, Mark Zuckerberg entrevoyait déjà, peut-être sans s'en rendre compte, le futur projet qui allait asseoir sa domination sur le monde des réseaux sociaux. Comme vous vous en doutez, les premiers pas de Zuckerberg en tant que développeur ont été analysés de façon minutieuse par le grand public. Par exemple, l'un des programmes qu'il a développé en tant qu'étudiant montre que le jeune prodige avait un sens de l'innovation plutôt avancé. Dès sa deuxième année d'études en 2003, il a conçu CourseMatch, un programme qui s'articule autour des cours enseignés au sein de Harvard. Il permettait aux utilisateurs de cliquer sur le nom d'un étudiant et de savoir à quel cours il participe, ou bien de cliquer sur l'intitulé d'un cours et de découvrir qui y est inscrit. Mais finalement, la chose qui intéressait le plus les étudiants, c'était plutôt de pouvoir repérer dans quelle session se trouvait son crush qu'on avait aperçu lors d'un cours d'informatique. Eh oui, mais Mark Zuckerberg, il avait déjà compris ce genre de choses. En fait, CourseMatch était déjà assez représentatif de l'esprit innovant de Mark Zuckerberg et explique en partie pourquoi son futur produit Facebook allait devenir aussi populaire. Il a toujours réalisé des logiciels qui étaient utiles à lui-même et potentiellement à d'autres. Très vite, des centaines d'étudiants utiliseront CourseMatch au sein de Harvard. Le mandarin Chaque année, en décembre, Mark Zuckerberg s'autorisait deux semaines de vacances à l'étranger avec sa compagne et en 2010, ils ont décidé de visiter la Chine. En préparation de ce voyage, Zuckerberg a suivi tous les matins une heure de cours de mandarin. Il aime bien les défis, mais l'apprentissage de cette langue n'a pas été seulement motivé par la curiosité ou par ce voyage, mais également par la volonté de rencontrer les beaux-parents de sa dulcinée. Eh oui, il voulait avoir la côte auprès de la belle famille, on peut le comprendre. Bien que cette expérience n'ait pas été entièrement satisfaisante selon lui, Zuckerberg estime avoir suffisamment appris pour échanger un petit peu avec la grand-mère de sa compagne lors de deux voyages en Chine en 2010 et en 2012. Et il y avait également un aspect professionnel, on s'en doute bien. Lors de sa première visite, il a rencontré les PDG de sites web majeurs tels que Sina et Baidu et a pu discuter de la potentielle arrivée de Facebook sur ce marché qui jusque-là avait été bloqué. Même si ça n'a rien donné, on s'en doute bien que le fait de pouvoir s'exprimer en mandarin, ça aide énormément dans les négociations. Le point culminant de son parcours avec le mandarin s'est produit en octobre 2014 lorsque Zuckerberg a été invité à faire une allocution devant un amphithéâtre d'étudiants de l'université de Tsinghua à Pékin. Il a alors stupéfié son public en lançant en chinois « Bonjour tout le monde ». Il a ensuite continué à parler mandarin pendant une session de questions-réponses de 30 minutes, suscitant quand même des encouragements et des applaudissements d'un auditoire conquis selon une vidéo mise en ligne à l'époque. Lors de cet échange avec les étudiants, Zuckerberg a abordé des sujets légers comme sa couleur préférée, son plat chinois favori, mais également des thèmes un peu plus profonds comme sa philosophie en tant que créateur d'entreprise. Il a fait une grande partie de cet échange en mandarin. Pfff, ouais, bien joué, bien joué. Donc globalement, l'apprentissage de cette langue lui a permis de mieux comprendre la culture chinoise et d'interagir avec ses utilisateurs provenant de l'empire du milieu. Et ça lui a aussi permis de parler à sa belle-mère, s'il s'y va. L'entrée à Harvard. L'entrée à Harvard, ça tu vois c'est certainement un graal absolu pour pas mal d'étudiants américains. Mais pas pour Mark Zuckerberg. Situé dans le Massachusetts, dans la ville de Cambridge qui abrite d'autres établissements de renom comme le MIT, Harvard est la plus ancienne université américaine et l'une des plus réputées. 45 prix Nobel, 8 présidents des Etats-Unis, on est sur du solide. Et sachez que sur 30 000 élèves qui soumettent annuellement leur candidature chaque année, seulement 2 000 sont sélectionnés. Pour passer, il est nécessaire d'avoir un dossier bien rempli, des bonnes notes, des récompenses, des projets à son actif, etc. Et tout ça à seulement 18 ans. Mais pour Mark Zuckerberg, la difficulté, elle réside plus dans l'impossibilité de lister tous ses accomplissements dans un même dossier. Bref, simplement parce que ces derniers étaient trop nombreux. Des prix récoltés en mathématiques, physique, astronomie, langue classique, il est capitaine de l'équipe d'escrime, il a des notes excellentes, de solides projets informatiques à son actif, on ne joue pas sur le même tableau. Donc un soir, il reçoit le fameux courrier en provenance d'Harvard suite à sa candidature. Son père arrive une caméra à la main pour filmer la scène, tu vois, garder un souvenir mémorable. Et là, vous seriez choqué par la désinvolture de Mark Zuckerberg quand il apprend la nouvelle. Il est accepté et cela ne lui fait absolument ni chaud ni froid. Vous allez me demander pourquoi ? Simplement parce qu'il n'avait jamais douté une seule seconde de son admission. Excuse-nous Mark. Je vous annonce que nous avons fini d'explorer la partie visible de l'iceberg. Je pense que jusque-là, tout va bien. Vous tenez le coup. On a compris que Mark Zuckerberg était un surdoué qui kiffe la programmation, qu'il avait déjà plein de projets étant même assez jeune. Mais plongeons maintenant un peu plus en profondeur sous la surface de l'eau. De nouveaux éléments de l'iceberg nous attendent déjà un peu plus méconnus. L'iceberg de Mark Zuckerberg ne serait pas complet si je ne vous parlais pas des principales personnes qui ont marqué sa vie et son parcours. A commencer par son ancien meilleur ami et cofondateur de Facebook, Eduardo Saverin. Eduardo Saverin est en 2003 un étudiant brésilien de deuxième année à l'université de Harvard. Il est responsable de l'Investment Club, un club d'investissement dont l'objectif est d'améliorer ses compétences en bourse et de les tester concrètement sur les marchés. Le brésilien est plutôt doué pour gagner de l'argent et il a déjà accumulé des centaines de milliers de dollars grâce à ses investissements spéculatifs, malgré le fait qu'il n'ait pas encore 20 ans. Et s'il y a bien une chose qui fascine Saverin dans sa rencontre avec Mark Zuckerberg, c'est le fait que Mark ait refusé une offre à 1 million de dollars de la part de Microsoft pour son projet Synapse quelques années auparavant, mais ça on y reviendra un peu plus tard dans l'iceberg. Durant la même année, Zuckerberg est intéressé par l'idée de créer un réseau social et il s'avère que Saverin est disposé à fournir les fonds pour démarrer le projet. Ils ont besoin d'argent notamment pour louer des serveurs et Saverin qui a gagné des centaines de milliers de dollars grâce à ses investissements, il est heureux de financer le projet. Les deux compères conviennent que les parts de la société seront réparties à 70% pour Mark Zuckerberg et 30% pour Saverin. Saverin devient alors le responsable financier. En avril 2004, The Facebook est lancé sur 9 campus universitaires et compte plus de 30 000 utilisateurs. Et pour aller plus loin à ce moment là, forcément, il faut louer davantage de serveurs et investir. Les deux fondateurs conviennent ensemble qu'il faudrait investir entre 10 000 et 20 000 dollars supplémentaires. Saverin développe 10 000 dollars et persuade Zuckerberg qu'il faut accueillir des publicités dans The Facebook. Il entreprend alors de démarcher diverses sociétés qui proposent des produits ou des services pour les étudiants afin qu'elles puissent placer des publicités sur les pages de Facebook qui est alors uniquement réservée aux étudiants à cette époque là. A l'été 2004, Mark Zuckerberg décide de passer l'été en Californie. C'est effectivement le lieu idéal pour toucher une centaine d'universités et pour prendre la pleine mesure du développement de Facebook et d'y faire face. Il demande plusieurs fois à Saverin de le rejoindre. Mais le Brésilien, il va décliner la proposition car il a trouvé un stage chez Lehman Brothers. En réalité, Saverin, il a même commencé de son côté à monter sa propre start-up, Joe Boozol, un site de recherche d'emploi et ça va monopoliser l'essentiel de son temps libre. Et comme dit le proverbe, loin des yeux, loin du cœur. Ce sera le début d'une rupture fondamentale entre les deux cofondateurs. Un peu plus tard, Saverin va prendre une initiative qui va fâcher Mark Zuckerberg. Il place sur The Facebook des publicités pour sa propre start-up, Joe Boozol. Ouais, plutôt sourdois quand même, plutôt sourdois. Et alors que The Facebook est sur le point de devenir une société commerciale, les tensions s'intensifient entre Saverin et Zuckerberg. Saverin, qui est toujours en charge des finances, s'oppose à plusieurs décisions concernant l'avenir d'une entreprise, ne supportant pas de perdre le contrôle. Il menace même de bloquer tout accord financier sans son approbation. Et lorsque Zuckerberg essaie de le calmer, leur conversation, elle tourne directement au vinaigre. Et Saverin en vient même à geler le compte bancaire qu'il avait ouvert pour The Facebook. Zuckerberg est alors furieux et il va décider d'éjecter Eduardo Saverin de la société. Avec l'aide de Sam Parker et de Dustin Moskovitz, qui sont alors à cette époque les deux bras droits de Mark Zuckerberg au sein de Facebook, il crée une nouvelle société qui absorbe l'ancienne et distribue les nouvelles parts à une liste plus vaste d'actionnaires, tout en écartant Saverin de la répartition. Et malgré son opposition, Saverin doit ravaler sa rancœur parce que tout simplement il ne fait plus partie de l'équipe dirigeante. Ça va le pousser quelques années plus tard à recourir à une action en justice, mais ça finira en pourparler avec le management de Facebook pour signer un accord. En 2019, il possédait encore 5% des parts de Facebook, ce qui représente une fortune très importante et qui évolue encore au fil des années. Tel est le triste sort d'Edouard de Saverin, écarté de la société qu'il a lui-même cofondée en deuxième année d'études. Alors il l'a peut-être un peu cherché, mais dans tous les cas, je pense que financièrement, je ne suis pas inquiet pour lui. La couleur du logo de Facebook Une chose que peu de gens connaissent au sujet du mystérieux Mark Zuckerberg, c'est qu'il est Daltonien. En fait, pour lui, les couleurs les plus simples à distinguer sont le bleu et le blanc. Là, tu vas me dire « Waouh, c'est un scoop, on est vraiment sur la grosse info. » Attends, ce n'est pas fini. Dans une interview pour The New Yorker en septembre 2010, Mark a déclaré « Le bleu est la couleur la plus riche pour moi, je peux voir toutes les nuances bleues. » Et cette citation alimente la théorie selon laquelle la couleur du logo de Facebook aurait été choisie en raison de sa capacité à se distinguer facilement de ces couleurs-là. Mais attention, il s'agit peut-être juste d'une rumeur, parce qu'il n'y a aucune preuve officielle, l'intéressé lui-même n'a jamais confirmé cette théorie. Parce qu'après, le bleu, c'est également considéré comme une couleur apaisante, fiable, et donc qui donne une image cohérente et professionnelle pour la marque. Donc finalement, le choix exact des couleurs pour le logo Facebook reste quand même un mystère, les gens se demandant si c'est dû au datonisme de son fondateur, ce qui serait quand même une anecdote assez originale, ou si c'est juste comme ça pour d'autres raisons. Les paris sont ouverts. Son rapport à l'argent. Mark Zuckerberg semble être un homme un peu différent des autres milliardaires de son calibre. Vous serez surpris d'apprendre qu'il manifeste une indifférence notable pour la richesse qui lui est tombée dessus, et lui, tout ce qui est bling bling, le luxe, l'oisité, etc., c'est pas son truc. D'ailleurs, Kevin Kohleran, l'employé qui a connu la plus longue durée de service chez Facebook, il affirme sans hésitation, je cite, « Quelle est la raison principale pour laquelle nous sommes là avec tout ce succès ? » « C'est que Mark n'est pas motivé par l'argent. » Et cette déclaration, elle est étayée par les choix que Mark Zuckerberg a fait au fil de son parcours. Voici quelques exemples. Été 2004, Mark rencontre quelques grands financiers et il lui est proposé 10 millions de dollars pour acheter The Facebook. Zuckerberg décline en disant « Peut-être que je la vendrai un jour si je m'en suis lassé, et alors nous pourrons voir ce qu'il en est, mais je ne vois pas cela se produire dans un futur proche. » Quelques mois plus tard, il refusera une offre à 75 millions de la part du propriétaire de MTV, ce qui l'aurait rendu millionnaire à 20 ans. Printemps 2006, Yahoo propose de racheter Facebook pour la somme symbolique de 1 milliard de dollars. A la surprise générale, et là vraiment personne ne s'y attendait en ce moment, Mark Zuckerberg débute la réunion d'investissement avec ses termes. « Nous n'avons là qu'une formalité, une réunion express du conseil d'administration. Cela ne devrait pas nous prendre plus de 10 minutes. Il est clair que nous n'allons pas vendre. » Décision mal vécue par les employés à l'époque qui possédaient chacun des parts dans l'entreprise et qui auraient chacun touché quelques millions avec ce rachat. Et enfin, cerise sur le gâteau en 2007, Microsoft tente de racheter Facebook pour une somme record de 15 milliards de dollars. Et là, Zuckerberg pourrait se retrouver à 23 ans à la tête d'une fortune de 4 milliards de dollars. Mais ce dernier reste de marbre et dit, je cite, « Il n'est pas question que je perde le contrôle de Facebook. » En fin de compte, Mark Zuckerberg recherche peut-être autre chose que l'argent. Et si je vous disais que c'était plutôt le pouvoir ? Dans ses premières années à la tête de Facebook, quand il était encore étudiant, son entourage raconte que son credo était la domination mondiale, en brandissant le poing. Alors c'était certainement un peu teinté d'humour, mais ça n'était pas moins révélateur. Finalement, pour résumer son rapport à l'argent, on peut citer ce qu'il a déclaré dans un document adressé aux investisseurs en 2012. « Nous ne créons pas des services pour gagner de l'argent, nous gagnons de l'argent afin de pouvoir créer de meilleurs services. » Alors j'aimerais bien savoir qui parmi vous aurait refusé une offre à 75 millions de dollars à 20 ans, une offre à 1 milliard à 22 ans, ou encore une offre à 15 milliards à 23 ans. Pas moi. L'influence de son père Le dentiste Edward Zuckerberg, père du fondateur de Facebook, n'était pas un professionnel comme les autres. Doté d'un fort intérêt pour la technologie, il a fait l'acquisition d'un des premiers micro-ordinateurs, l'Atari 800, pour aider à la gestion de son cabinet. En 83, il dépensera même 10 000 dollars pour acheter un IBM PC XT, un micro-ordinateur plus avancé. Mais c'est pas tout. Il a également fait venir à la maison un professeur d'informatique une fois par semaine pour son fils Mark Zuckerberg, qui était alors au collège, dans le but d'y donner l'occasion de progresser en programmation. Lors d'une interview accordée à The New Yorker, Edward Zuckerberg aura les mots suivants « Je ne voulais pas faire partie de ces gens qui se contentent d'attendre, mes enfants ont tous été exposés très tôt aux ordinateurs. Il est certain que cela a enrichi l'intérêt de Mark pour la technologie. » Alors je ne saurais pas vous en dire plus sur le lien qu'il y a entre le père de Mark Zuckerberg et le parcours de son fils, parce que la famille Zuckerberg, elle sait se montrer très discrète sur son passé. Mais on peut assurer sans trop de problèmes que l'attrait de son père pour la technologie a eu un impact majeur sur Mark Zuckerberg et peut-être que sans lui, Facebook n'existerait pas aujourd'hui. Le début de l'année 2005 était assez prometteur. Pour Facebook, la startup commençait à attirer pas mal d'investisseurs potentiels. Mais parmi eux se trouvait un ennemi juré de Sean Parker qui était à l'époque l'un des directeurs de Facebook. Cet ennemi s'appelait Michael Moritz, il agissait pour le compte de Sequoia Capital et il était soupçonné par Sean Parker d'avoir été à l'origine de son éjection de la précédente startup qu'il avait lui-même cofondée. Donc voilà, on est sur une embrouille classique de startupers de Silicon Valley. Et comme vous le savez, la vengeance est un plat qui se mange froid. Sean Parker a vu l'opportunité de lui retourner la monnaie de sa pièce et a convaincu Mark Zuckerberg de jouer un tour à Sequoia Capital lors d'une réunion pour discuter d'investissement. Bon, Mark ayant gardé son côté étudiant farceur, il n'a pas fallu lui demander deux fois, le scénario est bien rodé. Habillé en pyjama et arrivant à plusieurs heures de retard, Mark arrive à l'arrache à la réunion. Il évoque à peine Facebook, il parle plutôt de Wirehog, une autre société qu'il avait sous la main et qui n'intéressait absolument pas le fonds d'investissement. Le sujet, c'était Facebook quand même. La réunion tourne au fiasco. Résultat, Zuckerberg et Parker se sont payés la tête du fonds d'investissement Sequoia Capital pendant toute une matinée et l'ennemi de Sean Parker est devenu l'arizé de sa boîte. Quelques années plus tard, Mark y reconnaîtra que ce tour était peut-être allé un petit peu trop loin et il n'en est pas spécialement fier. Moralité d'histoire, ne jamais faire de Cuba à un startupper de la Silicon Valley. Ils ont la mémoire longue. Priscilla Chan Priscilla Chan est l'épouse de Mark Zuckerberg. Elle a joué un grand rôle dans le fait que Mark garde un mode de vie simple et s'engage surtout de façon philanthropique. Mais revenons-en au point de départ là où tout a commencé. Rencontre insolite à Harvard, Fin 2002, Mark Zuckerberg fait la queue pour aller aux toilettes lors d'une soirée étudiante. Au même moment, il entame une conversation avec une étudiante asiatique de deuxième année et il est totalement dérouté par son sourire. Il lâche alors sa meilleure phrase de drague en faisant référence à l'affaire FaceMash et les retombées négatives que ça pourrait avoir. On en parle plus tard dans Leisberg. Et il raconte cette scène dans une interview. Je cite Il a de la chance, Priscilla accepte de le revoir par la suite mais elle avouera avoir été consternée par l'attitude et l'apparence du jeune homme. Faut dire que Priscilla Chan, elle n'allait pas vraiment de pair avec Mark Zuckerberg. Elle est fille de réfugiés sino-vietnamiens. Elle est poussée à toujours donner le meilleur d'elle-même. Elle est première de la classe, etc. Alors que dans le même temps, Mark Zuckerberg fait polémique dans son université avec l'affaire FaceMash. Il est à deux doigts de se faire virer. C'est pourtant le début d'une longue histoire d'amour. Il se marie bien plus tard en 2012, le lendemain de l'entrée en bourse de Facebook. Et d'ailleurs, forcément, il va y avoir une blague qui course sur Twitter à l'époque. Mark Zuckerberg a changé son statut en mariée. Priscilla a changé le sien en jackpot. Et pourtant, ça ne reflète pas du tout la réalité. Priscilla Chan, c'est une femme qui s'assume totalement et qui vit au dépend de personne et qui a un très fort caractère. Et elle instaure que deux règles dans son couple avec Mark Zuckerberg. Chaque semaine, il doit lui consacrer au minimum 100 minutes et aussi se rendre libre deux semaines par an pour une escapade à l'étranger. Bon, je suis d'accord, comme ça, ça peut paraître un peu ridicule. Mais quand on marie, c'est le dirigeant d'un gars femme, je pense qu'il faut faire certaines concessions. Très tôt, Priscilla, elle s'est sentie concernée par la pédiatrie et les enfants en difficulté. D'ailleurs, au fil de ses conversations avec Mark Zuckerberg, elle l'a incité à placer un outil de don d'organes dans Facebook. À partir de mai 2012, les abonnés Facebook ont ainsi pu indiquer qu'ils étaient donneurs d'organes et expliquer leur choix à leurs amis. On pourra aussi voir cette influence quand, en décembre 2012, Mark Zuckerberg annonce sur sa page Facebook qu'il vient de donner 18 millions de parts de Facebook à une organisation philanthropique, la Silicon Valley Community Foundation, et qu'il compte désormais dédier la moitié de sa fortune à de telles initiatives. Fin juillet 2015, Mark Zuckerberg dévoile que sa femme est enceinte d'une fille, Maxima, et à la naissance, le couple célèbre l'événement par une nouvelle choc, les Zuckerberg envisagent de distribuer 99% de leur fortune en action à des œuvres humanitaires. Il s'agit de la démarche philanthropique la plus ambitieuse jamais annoncée, et vous pouvez être sûr qu'on retrouve là la patte de Priscilla Chan. Entre 2008 et 2015, les revenus publicitaires de Facebook sont multipliés par 60, atteignant 18 milliards de dollars, et une institution est alors fondée afin d'opérer la répartition des fonds, la Chan Zuckerberg Initiative. Les domaines visés sont l'éducation, la recherche médicale, l'accès Internet et le bâtiment. L'ambition affichée par le couple est alors améliorer le monde des générations futures, l'égalité des chances et le potentiel des êtres humains. Rien que ça. Et finalement, tout ce dont on vient de parler reflète la place ô combien importante qu'a pris Sila Chan dans la vie de son époux. Lors de sa première année à la Philippe Exter Academy en 2002, Mark Zuckerberg développe une application Synapse qui révèle assez prématurément la capacité de ce dernier à résoudre des problèmes concrets avec des solutions séduisantes pour un grand public. Les étudiants doivent soumettre un projet en solo ou en groupe pour leur dernière année au lycée. Et la note obtenue sera prise en compte dans leur dossier d'admission aux grandes écoles. Mais à ce moment-là, Mark, il a quand même du mal à trouver de l'inspiration pour son projet jusqu'à ce qu'une situation totalement anodine se produise. Alors qu'il est en compagnie d'autres étudiants, la playlist qu'ils étaient en train d'écouter s'arrête d'un coup. Il se demande alors comment il pourrait créer un logiciel qui suggère de nouveaux morceaux susceptibles de plaire à l'auditeur. Avec l'aide d'un autre lycéen, Adam D'Angelo, il crée Synapse, un logiciel qui analyse les goûts musicaux des utilisateurs pour leur recommander d'autres chansons. Le logiciel est tout de suite très bien accueilli par les lycéens et Mark et Adam décident de le mettre en téléchargement libre sur le web. Ça attire rapidement l'attention de grandes entreprises comme Music Match, Moodlogic ou AOL. Et surtout, Microsoft. Le numéro 1 mondial du logiciel va proposer même 950 000 dollars pour Synapse mais exige que le duo travaille pour eux pendant 3 ans. Bien que ce soit une offre très lucrative pour des lycéens, Mark et Adam y refusaient parce que leur objectif initial c'était d'aller à l'université. Et en particulier Mark qui voulait intégrer Harvard ce qui serait plus facile avec un bon dossier d'admission. Alors bien qu'il ait énormément de respect pour Microsoft, il va poursuivre ses études et son projet personnel plutôt que de se lancer aussi prématurément dans une carrière professionnelle. Et c'est ainsi que Synapse a marqué le début de la carrière de Mark Zuckerberg si on peut dire. C'est le premier projet qu'il a réalisé de ses propres mains et qui a fortement intéressé des investisseurs. Donc plutôt révélateur de ce qu'allait se passer 2 ans plus tard avec le lancement de The Facebook. En 2003, Mark Zuckerberg est encore étudiant quand va surgir dans son esprit l'idée d'un nouveau service. Pour créer ça, il a besoin dans un premier temps de récupérer les photos des divers trombinoscopes de Harvard. Et l'organisation informatique de Harvard était telle que chaque résidence gérait sa propre base de données recensant uniquement ses locataires. Pour récupérer les clichés, Mark devait donc s'introduire clandestinement dans les divers serveurs du campus. Et donc c'était un véritable défi pour lui. Il a commencé à pirater les serveurs tard dans la nuit, à commencer par la résidence Kirkland, suivie de Elliot House, puis la résidence Lowell, etc. Petit à petit, les bases de données des différentes résidences sont dépouillées de leur code d'accès et ouvrent leurs entrailles une à une. Il est même arrivé que Mark doive se faufiler dans une résidence pour télécharger discrètement des noms et des photos en branchant un câble sur une prise. Ah ouais, là on dirait un cliché, mais c'est réel. Donc le travail de Hakim n'a pris que quelques heures et vers 4 heures du matin, la version locale de son projet était prête sur l'ordinateur de Mark Zuckerberg. Elle a été baptisée FaceMash. Le site FaceMash a été mis en ligne 3 jours plus tard, durant l'après-midi du dimanche de novembre 2003. À ce moment-là, Mark, il a juste envoyé le lien à quelques amis pour recueillir quelques avis. Mais là, vous vous demandez, qu'est-ce que c'est que ce projet FaceMash ? Sur le site, les utilisateurs voyaient apparaître deux étudiants affichés par paire avec une question « Qui est le plus hot ? » Cliquez pour choisir. À chaque fois qu'un vainqueur était sélectionné, il voyait son visage comparé à ceux d'autres étudiants. Et on s'en doute FaceMash a immédiatement eu un grand succès, les premiers étudiants à le tester ayant spontanément partagé avec leurs camarades. Mark avait simplement à la base voulu recueillir quelques avis, mais le lien a commencé à circuler sur les listes de diffusion, dans les conversations entre étudiants. Et en quelques heures, 22 000 votes ont été enregistrés pour quelques 450 participants, soit en moyenne 48 votes par participant. C'est quand même aidant. Après cette histoire, nul besoin de vous préciser que Mark Zuckerberg est devenu la star du campus. Mais cependant, comme il l'avait craint sur son blog quelques jours auparavant, l'administration de Harvard a sévi contre lui pour des raisons légales. Devenir la star du campus, ouais, c'est pas mal. Mais à quel prix ? C'est ce qu'on va voir dans le prochain chapitre de l'iceberg. Allez, il est temps de s'écarter de la surface de l'eau, on a déjà tout exploré ici. Nous allons maintenant nous diriger vers le fond de l'iceberg. Des choses encore plus sombres et plus méconnues de nous attendent, alors qu'on n'est même pas à la moitié de l'exploration. Vous êtes toujours avec moi ? Allez, c'est parti. FaceMash, les retombées. Au début de son parcours universitaire, Mark Zuckerberg a créé le site controversé FaceMash. Et si le site a eu une popularité soudaine et bien qu'il ait été coupé au bout de 4 heures, ça a quand même eu des répercussions énormes pour Zuckerberg. Tout d'abord, le succès inattendu de FaceMash a provoqué une forte demande sur les serveurs de Harvard, ce qui a menacé de les faire planter. Et ça a également rendu difficile pour les étudiants d'accéder à leurs emails. À ce moment-là, craignant les conséquences, Mark Zuckerberg a coupé au plus vite l'accès Internet de son ordinateur pour faire cesser la farce et annuler FaceMash. Mais ça suffira pas du tout, il était déjà trop tard et l'incident a été rapidement couvert par le fanzine de l'université, le Harvard Crimson, qui a relaté l'histoire en détail et donné un fort retentissement à l'affaire. Deux associations locales, Fuerza Latina et l'Association des étudiantes noires de Harvard, vont l'accuser de sexisme et de racisme. Par la suite, Mark Zuckerberg, il est convoqué devant le comité disciplinaire de Harvard, notamment pour violation de la sécurité, violation de la vie privée des individus et violation de droits d'auteur. Rien que ça. A noter que trois autres étudiants sont également convoqués pour cette affaire FaceMash. Le conseil disciplinaire, à ce moment-là, il a le pouvoir de renvoyer temporairement ou définitivement Mark Zuckerberg de l'université, ce qui aurait évidemment eu des conséquences graves pour son parcours universitaire et ses aspirations professionnelles. Clairement, tout aurait pu s'arrêter là. Finalement, Mark Zuckerberg, il va reconnaître sa faute et plaider coupable, ce qui va lui éviter le renvoi définitif. Il est quand même soumis à une mise à l'épreuve et doit aider dans la réalisation du site web de l'Association des femmes noires de Harvard dans le but de se racheter aux yeux de l'administration. D'un autre côté, on peut dire que cet épisode houleux de la vie du fondateur de Facebook a d'une certaine façon lancé la carrière Zuckerberg en tant que génie de l'informatique, mais c'était aussi peut-être les prémices de la vision controversée de Mark concernant la confidentialité des données. Bah oui, il y a 20 ans, il fait déjà face à des accusations de violation de la vie privée. Quand on sait qu'il s'agit d'un futur président de GAFAM, est-ce que ce ne serait pas quand même un mauvais présage ? Je vous laisse en juger. Soyez gentils. Dans un discours prononcé le 25 mai 2017 devant les étudiants de Harvard, Mark Zuckerberg va évoquer une anecdote de ses débuts dans la préciseuse université. Mine was Computer Science 121 with the incredible Harry Lewis. Harry. I was running late for class, so I threw on a t-shirt, and I didn't realize until afterwards that I put it on inside out and backwards and my tag was sticking out the front. I couldn't figure out why no one in class would talk to me. Except for this one guy, KX Jin. He just went with it. We started doing our problem sets together and now we runs a big part of Facebook. Et effectivement, à l'heure actuelle, Kang Xing Jin occupe une place de directeur chez Facebook, Head of Health, pour être précis, et travaille dans la société depuis 16 ans. Autant vous dire qu'il a eu un parcours bien tracé au sein de la société, qu'il a bien gagné sa vie, qu'il a bien mangé, tu vois, pas de problème, le mec se met bien. À la fin de l'anecdote, Zuckerberg en profitera donc pour glisser ce petit mot, ce petit conseil aux étudiants de Harvard. Donc, prochaine fois que vous voyez arriver un geek qui paye pas de mine, vous foutez pas de sa gueule, au contraire. On sait jamais. Les frères Winkelvoss Suite à l'affaire FaceMash, les jumeaux Winkelvoss, deux étudiants en quatrième année d'économie, repèrent Mark Zuckerberg dans le journal Harvard Crimson et pensent tout de suite que c'est la personne idéale pour leur projet qui est en construction. Cameron et Tyler Winkelvoss sont deux athlètes de haut niveau, des champions d'aviron, issus d'une famille très aisée. En compagnie d'un ami, Divya Narrandra, ils ont imaginé une application Harvard Connection qui pourrait relier dans un premier temps les étudiants de Harvard puis progressivement d'autres universités américaines. Mais l'un des premiers objectifs de Harvard Connection, et il ne s'en cache pas, c'est de jouer le rôle d'un site de rencontre. Début novembre 2003, il contacte donc Mark Zuckerberg par email. Ce dernier dit être intéressé et une rencontre est organisée avec les frères Winkelvoss pour parler du projet. Ça se passe plutôt bien, aucun contrat destiné et vous allez voir ça, ça a quand même une importance pour la suite de l'histoire. Et Mark reçoit les codes d'accès au serveur et au site en construction de Harvard Connection. Au départ, il se veut rassurant, il dit que le travail va être assez rapide et que le lancement arrivera vite. Après tout, c'est quand même le génie qui a mis sur pied FaceMash en une nuit. Donc les frères Winkelvoss, ils lui font confiance. Et puis, d'un seul coup, au bout de quelques jours, plus aucune nouvelle. Mark reporte les rendez-vous, il ne leur montre pas l'avancement du projet, il ne répond pas aux emails. Et en fait, ce qui se passe, c'est que sans oser leur dire, il n'éprouve plus aucun intérêt pour le projet. D'après lui, ça serait vraiment trop vers un site de rencontre et ça aurait peu de chances de succès. D'autant plus qu'il travaille en parallèle sur son propre projet, The Facebook. Pour vous donner une petite idée de la situation, voici le message qu'il adresse au frère Winkelvoss le 10 décembre 2003. La semaine a été très chargée, donc je n'ai pas eu la possibilité de travailler énormément sur le site ou même d'y penser. Le mieux serait probablement de décaler notre rendez-vous jusqu'à ce que nous ayons davantage de choses à discuter. Je suis également très pris de main, donc je ne pense pas qu'il sera possible de se voir. On a compris, il noie carrément le poisson. Mais au fond de lui, il pense que Robert Connection est mal foutu, que c'est une perte de temps et que même avec ses cours, tout ça, il n'a tout simplement pas de temps à y consacrer. D'ailleurs, dans des extraits de conversation qui seront révélés des années plus tard à la presse, Mark Zuckerberg dit à un ami « Comme tu le sais, je travaille sur un site de rencontre. Je me demande s'il est très proche de The Facebook parce qu'il se pourrait qu'il le sorte au même moment. La solution serait que je s'aborde ce site et que j'arrête avec eux un peu avant. » Ah oui, quelque part, il se rendait bien compte qu'il jouait déjà sur deux tableaux et que son idée, elle était peut-être un peu trop proche de celle des frères Winklevoss. Mais bon, il continue. En début d'année 2004, les frères Winklevoss, ils sont de plus en plus inquiets parce que Mark Zuckerberg, il n'a fourni aucune ligne de code et il n'a absolument rien montré. Ça fait quand même plus de deux mois qu'il est censé être sur le projet. Et quelques semaines plus tard, il découvre avec effroi l'existence de The Facebook dans le Harvard Crimson après son lancement. Autant vous dire qu'ils sont choqués et qu'ils ont très peu de recours comme ils n'avaient aucun contrat signé. À ce moment-là, ils vont solliciter l'administration de Harvard en brandissant le code d'honneur de l'université. Ils engagent également un avocat pour envoyer une mise en demeure à Mark Zuckerberg, mais c'est plutôt sans effet. Du côté de Harvard, rien n'y fait. Le président de l'université estime que ce n'est pas ses affaires, que ça ne concerne pas l'administration. Donc, ils sont un peu bloqués. En mai 2004, les frères Winklevoss vont lancer leur propre réseau social Connect You, mais c'est un échec cuisant avec seulement 15 000 utilisateurs. Et sur la section à propos de leur site, on peut d'ailleurs lire « Durant notre développement, nous avons connu des hauts et des bas. Nous avons fait intervenir de nombreux programmeurs, dont un qui a volé nos idées pour créer un site concurrent sans nous informer de ses intentions. » Peu de temps après, ils déposent une plainte en justice devant le tribunal de Boston à l'encontre de Mark Zuckerberg qu'ils accusent d'avoir dérobé leur idée. Par la suite, il y a pas mal d'experts qui vont intervenir et qui vont notamment fouiller les disques durs de Mark Zuckerberg sans rien trouver. En fait, ils avaient l'espoir de trouver des preuves de vol de propriétés intellectuelles en retrouvant par exemple du code de Harvard Connection pour The Facebook. Mais ce n'était pas du tout le cas. Le procès qui a démarré à la fin de 2004 débouche sur un accord à l'amiable en février 2009, donc près de 5 ans plus tard. Et les deux frères repartent quand même avec un magot de taille non dévoilé mais qui a été estimé entre 20 et 65 millions de dollars ainsi qu'un portefeuille d'action Facebook d'une valeur de 10 millions de dollars. J'ai envie de dire ils s'en sortent pas trop mal. Alors finalement, la grande question est Mark Zuckerberg a-t-il tout bonnement construit Facebook sur une idée volée ? Ou est-ce que le projet Harvard Connection des frères Winkervos n'était qu'un simple site de rencontre ? À ce moment-là, c'est pas la même chose. Encore aujourd'hui, la réponse est libre à l'interprétation de chacun. Et non, ceci n'est pas une serpillère. Mark Zuckerberg et son épouse Priscilla Chan sont les heureux propriétaires d'un berger hongrois nommé Beast. Cette race de chiens se caractérise par la particularité d'avoir deux couches de poils donnant l'apparence de dreadlocks sous lesquels se cache un pelage dufteux. Beast, qui est maintenant âgé de 11 ans est membre de la famille Zuckerberg depuis mars 2012 et possède également son propre compte Facebook suivi par plus de 2 millions d'utilisateurs où il partage ses aventures quotidiennes, ses moments de détente et quelques moments de tendresse avec ses propriétaires. Ça pourrait déjà être intéressant de voir dans quelle mesure Beast fait partie intégrante de la stratégie de communication autour de Mark Zuckerberg. Mais c'est pas le sujet ici. Et sachez que bien que Beast soit un petit chien innocent, il a déjà été la cible de propos haineux sur internet. En 2021, Mark Zuckerberg va publier sur sa plateforme une photo de son chien portant une kippa et un talit, un châle de prière juif réalisé sur mesure pour son chien. Et là, de nombreux commentaires ont émergé contenant des propos et des images antisémites, comme des caricatures avec des gros nez ou une image avec un pied marchant sur le drapeau israélien. A l'époque, l'American Jewish Committee va alors attirer l'attention sur les réactions vis-à-vis de cette photo en exhortant à ce que les plateformes de réseaux sociaux soient exemptes de haine. Alors, ils ont de l'espoir parce que réguler l'entièreté des propos sur une plateforme comme Twitter, ouais, non, je sais même pas si c'est possible. Sinon, pour terminer sur une touche plus positive, voici la dernière photo en date du petit chien Beast qui a été postée sur le compte Instagram de Mark Zuckerberg en début d'année. On voit que le chien se fait vieux, 11 ans quand même, mais il est toujours en vie et rend certainement très heureux son propriétaire. Dans certains aspects, Mark Zuckerberg a été un temps comparé à Steve Jobs. Dans les années qui suivent le lancement de son réseau social, il fait face à l'opinion de milliers d'utilisateurs de Facebook qui réclament quotidiennement des changements sur la plateforme et il ne se laissera jamais en aucun cas influencé par leur demande estimant que les utilisateurs ne savent pas réellement ce qu'ils veulent. A cette époque, la plupart des innovations viennent en fait de ces réflexions en solitaire. Dans les années 2000, c'est lui qui décide des changements à apporter et il rejette bien souvent les propositions des employés. Petite anecdote racontée par un ex-employé, 3 ans après le lancement, il y a 2 développeurs qui vont avoir l'idée d'une nouvelle fonctionnalité et qui vont oeuvrer pendant un mois pour la mettre au point avant de la présenter au PDG de Facebook. Le moment arrive et il raconte la scène. Nous pensions que Marc allait l'adorer. Or, le jour de la démo, il s'est mis à crier « c'est de l'Adobe, recommence tout ! » Il a balancé un verre d'eau sur l'ordinateur de Putnam et s'est éclipsé, laissant les programmeurs en état de choc. Autre propos un peu tyrannique raconté par un autre employé, « toute nouvelle fonction, quelle qu'elle soit, doit aider à amener de la croissance. Sinon, on s'en débarrasse sans autre forme de procès. » Il est donc arrivé souvent que Mark Zuckerberg ait un langage assez cassant pour motiver ses équipes, même si cela ne plaisait pas à tout le monde. Et bien que ce soit parfois de l'humour, de l'humour noir ou de l'humour un peu froid dans ses propos, ça avait plutôt pour effet de créer des tensions au sein de son équipe. « Si tu n'achèves pas cela un peu plus vite, je te casserai la figure. » « Ou je vais te hacher avec cette épée gérante. » Fort heureusement, ce management à la Steve Jobs sera vite éclipsé par la suite quand Mark Zuckerberg mûrira et s'entoura de meilleures personnes afin de devenir un meilleur dirigeant pour Facebook. Mais est-ce qu'on peut vraiment lui en vouloir quand on sait qu'il avait que la vingtaine ? Je ne sais pas, moi à sa place, je me dis qu'à un moment tu dois péter les plombs. Sa page Facebook. Faites le test un jour de vous rendre sur la page Facebook de Mark Zuckerberg et vous vous rendrez compte qu'elle est parfaitement immaculée, plus calibrée en termes de communication de tumeurs. Il publie des photos touchantes de sa famille, des mises à jour engageantes et des vidéos marrantes. Il répond même parfois aux commentaires des internautes, il est vraiment sur tous les fronts de notre marque. Mais si certains tombent dans le panneau et pensent que Zuckerberg travaille dur pour maintenir sa page à jour, on va vite briser ce mythe. En réalité, Zuckerberg s'appuie sur une équipe d'au moins 12 personnes pour supprimer les commentaires harcelants et les spams sur sa page Facebook, tandis qu'une autre équipe gère ses publications et écrit ses posts et ses discours. Facebook emploie également des photographes personnels pour capturer Zuckerberg dans ses activités et au final, c'est plusieurs dizaines de personnes qui se donnent corps et âme pour assurer une page Facebook impeccable et à la communication bien huilée. On pourrait donc être surpris en apprenant qu'il emploie une équipe massive pour gérer sa page Facebook mais dans le fond, c'est normal. Déjà, il n'a pas le temps, on ne va pas se mentir. Il faut bien comprendre que sa page sert clairement de principal moyen d'interaction avec la communauté et surtout, ça participe à redorer l'image du fondateur de Facebook. Donc, si jamais Mark Zuckerberg répond à un de vos commentaires sous sa publication, désolé de briser vos rêves mais ce n'est pas lui. C'est sûrement Nathan au community management. Sean Parker En 2004, une rencontre importante a lieu pour Mark Zuckerberg. Il reçoit un message de Sean Parker, l'un des cofondateurs de Napster qui souhaite le rencontrer. Et cette rencontre est d'autant plus importante que Napster est considérée comme l'une des révolutions majeures du net et que Zuckerberg est très admiratif de son succès. Et rappelez-vous qu'à ce moment-là, The Facebook vient tout juste d'être lancé il y a quelques mois. C'est encore une petite start-up. Il est tellement enthousiasmé par cette opportunité qu'il en parle directement à Eduardo Saverine, son ami et cofondateur de Facebook. Ensemble, il convient de rencontrer Sean Parker notamment pour en savoir plus sur ses intentions. Le rendez-vous est fixé dans un restaurant chinois à Tribeca, un quartier résidentiel branché de New York. Dès l'arrivée de Sean Parker, Saverine manifeste une aversion envers ce dernier qu'il juge trop flamboyant, trop extraverti et un peu trop à son aise. Mark Zuckerberg présente alors Saverine comme le directeur financier de Facebook mais Sean Parker il va totalement l'ignorer. Par contre, entre Parker et Zuckerberg, là le courant passe vraiment bien. ils vont se livrer à une discussion vraiment intense sur ce que pourrait devenir Facebook. A la fin du dîner, Parker disparaît aussi vite qu'il est venu et Saverine essaie de raisonner Zuckerberg en lui faisant remarquer les limites de ce que propose Sean Parker. Et c'est le début d'une confrontation entre Eduardo Saverine et Sean Parker qui participera plus tard à l'éjection d'Edwardo Saverine comme on l'a vu un peu plus tôt dans l'iceberg. Une fois intégré dans la boîte, Sean Parker il a plein d'idées notamment sur comment améliorer le design de Facebook et accélérer sa croissance. En fait, il est convaincu du potentiel de Facebook et encore plus que son fondateur Mark Zuckerberg. Au final, Sean Parker se révèle être un élément essentiel pour la société et Mark Zuckerberg admettra même plus tard qu'il lui a ouvert les yeux. Quelques mois plus tard pour faire progresser son réseau social, Mark Zuckerberg doit trouver des investisseurs. Et là, Parker il craint que le fondateur de Facebook subisse une éviction comme lui-même a pu connaître avec sa start-up Napster duquel il a été éjecté quelques années auparavant. Et la chose importante, il veille à ce que Zuckerberg puisse garder le contrôle absolu de son entreprise. Ce dernier gardera la maîtrise de trois des cinq sièges du conseil d'administration et l'entreprise ne pourra donc jamais lui être retirée. A ce moment-là, on peut donc dire que Sean Parker est la bonne étoile de Mark Zuckerberg. On sait à quel point ça peut être rapide pour un fondateur de perdre le contrôle de sa start-up quand des investisseurs arrivent. Sean Parker s'assurera que cela n'arrive jamais et cela est vital pour l'entreprise et sa vision. Dernière anecdote concernant Sean Parker, il a toujours détesté l'idée du The qui précède Facebook car dans les premiers temps, le réseau s'appelait The Facebook. Pour lui, c'est une aberration et il n'a pas arrêté d'insister pour que la société se rebaptise Facebook. Seul problème à l'époque, ce nom de domaine a été réservé par une autre société mais désormais chez Facebook, non, l'argent ce n'est plus un problème. En août 2005, Facebook déboursera 200 000 dollars pour acheter le nom de domaine Facebook.com. Merci Sean pour les travaux. Début des années 2010, Mark Zuckerberg comprend peu à peu qu'il a un pouvoir immense pour faire changer les choses à grande échelle étant donné qu'il dirige de facto le réseau social le plus grand du monde. Il est alors de plus en plus ambitieux et se tourne vers la politique selon lui pour aider à créer des emplois et des entreprises dans l'économie du savoir. Et c'est sans doute pour ça qu'il tisse une relation particulière avec Barack Obama, le 44e président des Etats-Unis dont nous allons voir les quelques événements significatifs. En 2011, Mark Zuckerberg invite Barack Obama lorsque ce dernier effectue sa tournée des grandes entreprises technologiques de la Silicon Valley. Premier contact et à cette occasion ils évoqueront ensemble des questions importantes comme les impôts, l'énergie verte ou l'éducation. Le président américain avait même lancé à l'époque sur un ton humoristique mon nom est Barack Obama et je suis l'homme qui a réussi à faire que Zuckerberg porte une veste et une cravate. En 2013, le scandale des documents remis par le lanceur d'alerte Edward Snowden révélant que la NSA et le FBI se branchent directement sur les serveurs de neuf géants du web dont Facebook a secoué la société de Zuckerberg. Le fondateur de Facebook a alors appelé Barack Obama personnellement pour lui faire part de sa frustration concernant la surveillance généralisée d'Internet. Il a de plus en plus l'oreille des grands de ce monde et s'entretient régulièrement avec Barack Obama. Il n'hésite d'ailleurs pas à exprimer publiquement des opinions de nature politique comme sa défense de la réforme de l'administration Obama pour gérer la sécurité sociale en novembre 2013. On comprend alors qu'une sorte d'alliance à peine camouflée existe entre les deux hommes. Et enfin, dernier fait un peu plus anecdotique, en avril 2016, Mark Zuckerberg organise une session en direct depuis son compte Facebook qui compte 70 millions d'abonnés pour lancer la fonctionnalité Facebook Live. Et son invité n'est autre que le président Barack Obama. L'initiative connaît un énorme succès avec un nombre de spectateurs supérieurs à la vaste majorité des émissions de télévision américaines. Finalement, à travers ces rencontres et les quelques événements dont je viens de vous parler, Zuckerberg a entretenu une relation particulière avec Obama, parfois amicale, parfois politique, mais malheureusement on en sera guère plus à ce sujet. On commence à en savoir des choses sur le patron de Facebook. Il est clair que le bonhomme n'est pas tout blanc, mais nous sommes encore loin du compte. Son parcours est trop complexe pour qu'on s'arrête maintenant. On doit plonger encore bien plus en profondeur pour découvrir des éléments vraiment méconnus. Allez, je vous propose maintenant de vous rendre sous l'iceberg. Candidat à la présidence des Etats-Unis Le 3 janvier 2017, un long message posté par Mark Zuckerberg commençait à semer le doute sur ses intentions politiques. Il annonçait vouloir parcourir les Etats-Unis pour rencontrer ses concitoyens, une démarche qui ressemblait à celle d'un candidat à la présidence. Rapidement, une rumeur circulait dans la Silicon Valley, Mark Zuckerberg se présenterait à l'élection présidentielle des Etats-Unis. Avec ses 35 ans à venir, il remplissait tous les critères pour se présenter à l'élection de 2020. Et à l'époque, un magazine nommé Wired s'interroge même sur les conséquences d'une élection gagnée par Mark Zuckerberg, dont ce dernier deviendrait, je cite, un leader du monde libre en contrôle de la plateforme où 44% des Américains adultes obtiennent leurs actualités avec le potentiel d'influencer de manière décisive les opinions électorales. Pour ajouter du poids à cette thèse, quelques mois plus tôt en avril 2016, dans un document destiné aux actionnaires, Mark Zuckerberg a modifié la structure boursière en incluant une clause particulière. S'il prenait un congé ou démissionnerait pour servir dans un gouvernement, ce ne serait pas considéré comme une démission volontaire. Vous conviendrez que c'est quand même un peu étrange. Mais pourtant, la rumeur était maintes fois démentie par Mark Zuckerberg et n'est plus vraiment à l'ordre du jour. Et son tour des Etats-Unis en 2017, c'était plutôt une occasion d'avoir des photos pour sa page Facebook et redorer son image publique. Mais finalement, Mark Zuckerberg, qui est quand même vachement attaché à sa vie privée, son intimité et sa discrétion, il aurait dans tous les cas trop à perdre s'il devenait président de la République. Parce que là, t'es clairement épié du matin au soir. Et Jean-Louis Gasset, ex-dirigeant d'Apple, fera cette remarque à l'époque. Pourquoi Zuckerberg irait-il s'ennuyer à gérer les Etats-Unis alors qu'il est le président du monde entier ? Le 26 juin 2016, Mark Zuckerberg prend une décision surprenante en faisant construire un mur de 2 mètres de haut autour de sa maison de vacances située à Hawaï. Alors c'est vraiment une propriété de fou. 300 hectares, achetés en 2014 pour 100 millions de dollars, une vue sur l'océan, etc. Mais la barricade, une fois construite, a suscité la colère du voisinage. Ils se sont plaints que ça leur gâchait la vue, qu'ils n'avaient plus la brise océanique, etc. Ça posait problème. Et c'est dommage de vivre à Hawaï pour ne pas profiter de ça. Pour le coup, je les comprends. Mais selon un proche de Zuckerberg, le mur aurait été construit pour limiter le bruit causé par la route qui longe la propriété et il aurait reçu toutes les autorisations nécessaires. Mais en fait, cette petite anecdote, elle soulève surtout la question suivante. à quel point Mark Zuckerberg est-il prêt à aller pour préserver son intimité ? Parce que même si les raisons données pour la construction du mur peuvent paraître valables, ça montre quand même que Mark Zuckerberg est prêt à prendre des décisions radicales pour protéger sa vie privée. Ah, si seulement il avait les mêmes intentions avec la vie privée de ses utilisateurs. En 2007, Mark Zuckerberg a l'idée novatrice de créer une toute nouvelle fonctionnalité pour Facebook qui s'appelle le fil d'actualité. Comme vous le savez, il permet aux utilisateurs de voir les publications de leurs amis en temps réel et pour autant, la fonctionnalité n'est pas du tout bien accueillie par les utilisateurs en 2007 qui ne souhaitent pas voir leur vie privée exposée au grand jour. En fait, ils se plaignent de ne pas avoir assez d'options pour désactiver cette fonctionnalité s'ils ne souhaitent pas partager leur vie. d'informations personnelles avec tout le monde. Alors vous allez me dire oui, c'est le concept quand tu ajoutes quelqu'un en ami, c'est normal qu'il ait accès à tes infos et à tes posts. Mais il faut bien vous remettre dans le contexte. A l'époque, le fil d'actualité ça n'avait jamais existé et c'était assez déroutant et on ne pouvait vraiment rien paramétrer. Donc les manifestations ne cessent pas de croître et de plus en plus d'utilisateurs se joignent au groupe de protestation pour montrer leur désaccord. Plus de 600 000 personnes s'abonnent à la page Students Against Facebook New Feed tandis qu'une pétition en ligne intitulée Facebook Stop Invading My Privacy recueille plus de 32 000 signatures en une journée seulement. Pour l'époque, c'est franchement monstrueux et plein d'autres pages appellent également au boycott de Facebook. Bon, face à cette contestation grandissante, Mark Zuckerberg il est obligé de répondre et il présente ses excuses à la communauté. Il regrette de ne pas avoir fourni immédiatement les outils nécessaires, les paramétrages concernant la vie privée avec cette fonctionnalité. Par la suite, en seulement deux jours, Facebook va améliorer le paramétrage du fil d'actualité pour permettre à chacun de filtrer ce qu'il souhaite voir apparaître et spécifier les informations qu'il souhaite garder privées. Mark Zuckerberg il en profite pour remercier les personnes qui ont exprimé leur avis mais dans le fond, il reste convaincu que les utilisateurs finiront par apprécier cette fonctionnalité. En fait, c'est un peu son mode opératoire. Il a souvent une stratégie d'attente et d'observation parce qu'il est persuadé que les utilisateurs ne savent pas ce qu'ils veulent et qu'ils finiront un jour ou l'autre par apprécier la fonctionnalité. Et comme vous le savez, la formule magique du fil d'actualité c'est devenu le modèle pour les réseaux sociaux qui apparaîtront par la suite, notamment Twitter et Instagram qui reposent sur le même principe. Le fil d'actualité est donc devenu un élément clé du succès de Facebook et encore mieux, ça s'est avéré être parfaitement adapté pour une consultation sur téléphone mobile et Facebook sera les années suivantes l'application mobile la plus téléchargée sur les smartphones. Du coup, on peut dire que la position ferme et patiente de Mark Zuckerberg face à l'accueil calamite de cette nouvelle fonctionnalité, ça montre à quel point il est sûr de lui concernant les besoins de ses utilisateurs. Et ce même schéma il se sera répété quand même pas mal de fois au cours de son parcours. Mais je dirais peut-être pas toujours avec le même succès. Ouais, je pense au Métaverse. La star de Google+. Après son lancement en 2011, Google+, était considéré comme un concurrent important de Facebook parce qu'il s'efforçait tous deux de devenir les leaders des réseaux sociaux. A tel point que beaucoup ont frémi dans les bureaux de Facebook quand Google, le géant incontesté de l'Internet à cette époque, a annoncé son nouveau réseau social. Et une tension relativement durable s'est installée. Alors, pas bien longtemps parce que vous connaissez la suite. Les deux entreprises ont adopté des stratégies totalement différentes, notamment pour se démarquer l'une de l'autre et séduire les utilisateurs. Et Facebook a fini par remporter cette guerre. Mais ce que beaucoup ignore, c'est que peu après le lancement de Google+, le réseau comptait donc quelques membres qui avaient plusieurs milliers d'abonnés. Et le plus populaire d'entre eux va vous étonner. Ce n'était autre que Mark Zuckerberg, fondateur de Facebook qui occupait la première place tranquillement. Et en fait, il était ultra early adopteur de Google+, sans pour autant être actif dessus. J'imagine que le voyant comme un de ses principaux futurs concurrents, il a voulu voir ce que ça donnait. Et donc, il est parvenu à agréger plus d'abonnés sur son profil que les principales personnalités de Google, dont les deux fondateurs Larry Page et Sergey Brin. A l'époque, Zuckerberg est alors suivi par plus de 21 000 personnes. Avec le recul, c'était un beau pied de nez à son concurrent et peut-être un présage de ce qu'allait devenir Google+, dans le futur. Avril 2019, Google+, est fermé car trop peu fréquenté. Bienvenue à Dobs Ferry, un petit village situé dans les banlieues de New York, dans le comté de Westchester. C'est un endroit très paisible, très apprécié pour ses nombreux parcs, ses sites de préservation naturels, ses installations sportives de premier ordre et son accès facile aux grandes villes. Les restaurants, ils sont également excellents, mais il y a quand même une chose qui distingue Dobs Ferry des autres petits villages. C'est le lieu de naissance et là où a grandi Mark Zuckerberg. Et malgré la renommée mondiale de ce dernier, le passé de Mark Zuckerberg, ça reste un secret vraiment bien gardé. La règle du silence est absolue dans le village. Même les reporters les plus curieux qui cherchaient à percer le mystère, ils sont en partie bredouille, incapables de trouver des réponses. En fait, la famille Zuckerberg, elle est restée muette face à toutes les questions posées par les médias. Elle préfère mener une vie privée et cachée plutôt que se mettre en avant. Et c'est ce qui rend Dobs Ferry encore plus mystérieux. Le maire de Dobs Ferry, Paul Feiner, estime que beaucoup de personnes dans la position des parents de Mark Zuckerberg auraient pu se montrer prétentieux, tu vois, en abuser. Mais eux ne le font pas et ils préfèrent la discrétion. Comme le dit le proverbe, pour vivre heureux, vivons cachés. Donc si un jour vous passez à Dobs Ferry, ne soyez pas surpris de l'omerta qui règne autour du passé de Mark Zuckerberg. En 2010, Facebook est confronté à une période tendue avec l'apparition d'un concurrent et la sortie imminente du film The Social Network. Et c'est alors que se produit un événement décisif dans l'histoire de son fondateur Mark Zuckerberg. Sa participation à All Things Digital, une conférence organisée par Walt Mossberg et Kara Swisher, deux vétérans de la presse technologique aux Etats-Unis. Cette conférence, elle a regroupé par le passé les plus grands noms de l'univers tech comme Steve Jobs, Bill Gates ou encore Jeff Bezos. Donc c'est un peu un passage obligé et Zuckerberg, il accepte l'invitation notamment afin de redorer le blason de Facebook qui fait alors face à de nombreuses accusations. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, Mark Zuckerberg, il n'a jamais été très à l'aise devant un public important et son passage sur scène sera le reflet de cet inconfort. Au cours de l'interview, les deux journalistes, connus quand même pour leur tenacité, questionnent Zuckerberg sur la protection de la vie privée et les nouvelles fonctionnalités de Facebook. Ils attaquent notamment le fondateur sur le fait que Facebook a pris un chemin menant la visibilité des données des gens sur toute la toile. Mossberg reproche à Zuckerberg d'avoir perdu de vue. L'objectif initial de Facebook était de partager des informations avec un groupe restreint de personnes et non avec une audience illimitée. Swisher enchaîne également avec tout un tas de questions sur la vie privée et sous le flot de questions, Mark Zuckerberg, il est pris de court et on voit qu'il cherche un peu ses mots. À un moment donné, les Suisses assuers avec sa manche sous les remarques cinglante de Swisher qui le taquine en lui demandant s'il veut retirer son pull et les journalistes insistent ensuite sur certains messages que Mark Zuckerberg a échangé lorsqu'il avait 18 ans. Donc ça date quand même. Ce dernier répond qu'il a fait beaucoup de choses stupides lorsqu'il était jeune, qu'il est désolé de cela mais qu'il ne peut pas changer le passé. Alors tout ça, ça a lieu durant la première demi-heure de l'interview où le PDG de Facebook il semble un peu perdu, assez mal à l'aise et surtout il transpire beaucoup. Mais pourtant, il réussit à renverser la situation en reprenant de la hauteur et en répondant de façon technique aux questions sur le futur de Facebook. Il parvient même à faire rire les deux journalistes et l'auditoire avec la blague suivante en parlant de Facebook « Nous essayons de ne pas reproduire les erreurs des autres, nous commettons nos propres erreurs ». Mais malgré ça, l'événement restera marqué par les moments les plus inconfortables de Mark Zuckerberg qui ont bien sûr été relayés en masse sur YouTube et les médias, vous savez comment ça marche. Et même le fait que Zuckerberg ait pu sauver la mise à la fin de l'interview, la performance est souvent considérée comme une erreur de communication et a été perçue très négativement par la presse. Ça a toutefois permis au fondateur de Facebook de comprendre que pour les prochaines fois il fallait vraiment qu'il se prépare avant d'affronter des journalistes. Et c'est exactement ce qu'il va faire par la suite où il sera bien plus à l'aise dans ce type d'exercice à la manière d'un politicien aguerri. Ah oui, il commence vraiment à faire sombre sous l'iceberg. Je sais pas si on peut aller plus bas. Vous êtes chaud ? Ouais, parce que ce qui nous attend en bas c'est les abysses. C'est un endroit que peu de gens ont déjà exploré. Bon, de toute façon, j'ai envie de dire on n'est pas venu jusqu'ici pour s'arrêter en si bon chemin. Allez, on va voir ce que cache Mark Zuckerberg tout au fond des abysses. Bon courage. Si vous intégrer un jour les rangs de Facebook, il est fort probable que vous receviez un petit livre étrange. Alors, on sait pas si c'est toujours le cas aujourd'hui, mais en 2012 et les années qui suivirent, tous les employés de Facebook ont reçu un carnet intitulé le petit livre rouge. Ce dernier contiendrait des slogans et des visuels décrivant l'histoire et la culture de l'entreprise. Mais surtout, il comprend des citations marquantes qui reflètent les valeurs et la vision de Mark Zuckerberg et c'est d'ailleurs le PDG lui-même qui les a écrites. Je vous donne quelques exemples. Facebook n'a pas été créé en vue d'être une entreprise mais pour accomplir une mission sociale, rendre le monde plus ouvert et connecté. Changer la façon dont les gens communiquent changera toujours le monde. Ce n'est pas parce qu'ils aiment Facebook que les gens l'utilisent, c'est parce qu'ils aiment leurs amis. En fait, le livre souligne la philosophie que Mark Zuckerberg a construit au fil des années et on ne peut pas douter que cela vient directement de son esprit avec par exemple la citation suivante. Ni la neige, ni la pluie, ni la chaleur, ni l'obscurité de la nuit n'empêchent les hackers de compléter rapidement leurs codes. Et ce n'est pas sans rappeler la tumultueuse affaire FaceMash où Mark Zuckerberg avait hacké les bases de données de son école. Mais s'il y a bien une chose qui vous frappera encore plus dans le petit livre rouge, ce sont certaines citations encore plus étranges et surtout qui sont plus sombres voire inquiétantes. Je vous montre deux exemples. Si nous ne créons pas les choses à même de tuer Facebook, d'autres le feront. Internet n'est pas un endroit amical. Les choses qui ne sont pas opportunes n'ont pas le luxe de laisser des ruines derrière elles. Elles disparaissent. La seule façon de consulter le petit livre rouge de Facebook dans son intégralité, c'est de rejoindre la société donc bon courage et encore c'est peu probable qu'il soit encore en circulation donc je pense que pour l'instant il va garder sa dose de mystère. La villa du 819 la Jennifer Way Avant que Facebook ne devienne un géant pesant 500 milliards de dollars et fort de 2 milliards d'utilisateurs, c'était juste une start-up comme les autres qui cherchait un endroit où réunir sa petite équipe. Petite équipe d'étudiants fêtards et indisciplinés. Vous allez vite comprendre pourquoi. Mark Zuckerberg emménage avec Facebook à Palo Alto en Californie à l'été 2004, une relocalisation rendue célèbre par le film The Social Network sorti en 2010 et dans ses premiers jours, l'équipe de Facebook a vécu et travaillé dans une maison ordinaire de 5 chambres à coucher à Palo Alto, la villa du 819 la Jennifer Way. Ils ont ainsi pu travailler sur leur réseau social dans un endroit qui ressemblait selon les dires d'un ancien cadre de Facebook à une fraternité un peu d'étudiants. Et aujourd'hui, les bureaux de l'entreprise sont toujours à proximité à Menlo Park tandis que la maison Facebook est devenue un lieu de pèlerinage pour les entrepreneurs en herbe et les étudiants en affaires rêvant de suivre les traces de Zuckerberg. Mais ce qui est moins connu c'est l'état désastreux dans lequel la maison a été rendue lorsque Facebook a déménagé dans de nouveaux locaux en octobre 2004 et à l'époque les propriétaires de la villa ont exprimé leur désarroi à travers le compte-rendu de l'état des lieux. Le voici mot pour mot. Très sale, la villa est dans un désordre absolu. Il est difficile de dire ce qui manque ou ce qui est cassé. Les cendres du barbecue mais aussi des débris de verre ont été jetés sur la terrasse ou dans la cour. Le filtre de la piscine a été endommagé par des bouts de verre. La tyrolienne a détérioré la cheminée. Ouais parce qu'ils avaient fait une tyrolienne avec les câbles au-dessus de la piscine. Comme un petit goût de Projet X. Mark Zuckerberg veut à tout prix que vous sachiez qu'il est humain. Une vidéo du PDG de Facebook qui donnait des conseils à un lycéen a été rendue publique sur YouTube en 2017. Et je vous mets l'extrait vous allez vite comprendre. Mais ça va vous faire parce que vous êtes humain et je suis humain. Je suis humain. Je suis humain. Mais... 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 Mais j'étais juste référé à moi-même dans le passé. Pas que je n'étais humain. Quelques jours plus tard, l'extrait a été partagé dans la section vidéo de Reddit où ça a commencé à faire le buzz en raflant des dizaines de milliers de votes. L'un des utilisateurs a alors décrété de façon ironique expliquer logiquement pourquoi vous avez dit que vous n'êtes pas humain et le meilleur moyen de rassurer les gens que vous êtes humain. La vidéo avait été prise lors d'une session de questions réponses organisée au QG de Facebook et c'est en fait une petite pierre à l'édifice pour le complot qui voudrait que Mark Zuckerberg ne soit pas humain. Et en effet, il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur le fondateur de Facebook en tout fait que ce soit un robot ou encore mieux un reptilien ou un Illuminati. J'en veux pour preuve cette vidéo de PewDiePie qui a fait 10 millions de vues et qui s'intitule « Mark Zuckerberg n'est pas humain ». Alors fort heureusement, ça reste souvent à but humoristique mais vous pouvez être sûr que certains croient dur comme fer que le fondateur de Facebook est piloté par des IA malveillantes. Bon après, il faut avouer que vu sa tête sur certaines photos, il ne peut pas nous en vouloir d'avoir certains doutes. Je vous laisse en juger. Interrogé pour décrire sa rencontre la plus mémorable avec le CEO de Facebook, Jack Dorsey, le cofondateur de Twitter, a raconté une mystérieuse anecdote au Rolling Stone magazine. En 2011, il s'avère que Mark Zuckerberg s'était lancé le défi de ne manger que de la viande qu'il avait abattue lui-même. Et Jack Dorsey raconte alors « Il m'a fait une chèvre pour le dîner, il a tué la chèvre ». Là forcément, l'intervieweur, il pose la question de savoir si Zuckerberg a tué la chèvre devant Jack Dorsey ou pas et apparemment non, quand même pas, c'était une chèvre qu'il avait tuée plus tôt avec un pistolet laser et un couteau avant d'envoyer le corps chez le boucher. Alors je vous donne exactement mot pour mot la suite de l'interview. Vous allez voir, c'est assez lunaire. Le journaliste demande « Un pistolet laser ? » Dorsey répond alors « Je ne sais pas, un pistolet électrique. Il l'assomme puis il la poignarde. Ensuite, il l'envoie chez le boucher. Je dis « On mange la chèvre que tu as tuée ? » Il a répondu « Ouais ». J'ai demandé « As-tu déjà mangé de la chèvre ? » Il a dit « Oui, j'adore ça. » J'ai demandé « Qu'est-ce qu'on mange d'autre ? » « De la salade. » J'ai demandé « Où est la chèvre ? » « Elle est dans le four. » Puis nous avons attendu environ 30 minutes. Il a dit « Je pense que c'est prêt maintenant. Nous sommes allés dans la salle à manger. Il a posé la chèvre. C'était froid. C'était mémorable. Je ne sais pas si elle est retournée dans le four. J'ai juste mangé ma salade. » Sûrement un petit délire de milliardaire de la Silicon Valley. C'est un peu étrange. Et à l'époque, James Whetlor, fondateur de Cabrito, un fournisseur de viande de chèvre basée dans le Devon, a réagi à cette histoire et affirme que la consommation de viande de chèvre c'est sans doute le genre d'expérience surnaturelle qu'on peut vivre quand on a beaucoup d'argent. Et ce fournisseur de viande il termine en disant « L'image publique de l'animal pourrait correspondre à celle de Zuckerberg. Il y a quelque chose de légèrement démoniaque avec la chèvre. Elle a toujours été considérée dans la culture occidentale comme peu fiable ou inhabituelle, dit-il. Cela renforce simplement l'idée que Zuckerberg n'est pas tout à fait humain. » Alors j'adore la conclusion de ce fournisseur de chèvre. Ça fait étrangement écho au point précédent de l'iceberg. En tout cas, vous conviendrez que c'est là une anecdote bien étrange sur le fondateur de Facebook. Cambridge Analytica Je ne pouvais pas terminer cet iceberg sans parler du scandale Facebook Cambridge Analytica tant ça a eu un impact monumental sur l'image de Mark Zuckerberg. Début 2018, les événements s'accélèrent pour Facebook et son fondateur qui se retrouvent sous le feu des projecteurs suite au scandale de Cambridge Analytica. Pour vous le résumer très succinctement, au départ tout commence par une petite application au sein de Facebook développée en 2014 par Alexander Kogan, un professeur de psychologie installé à San Francisco. L'application recueille alors les données personnelles de 270 000 internautes l'ayant installé pour effectuer un test de personnalité. Mais problème, les données personnelles de leurs amis Facebook ont également été recueillies sans leur consentement pour un total de 47 millions de profils. Donc déjà, il y avait un problème sur l'ouverture des données des amis Facebook, etc. et que ce n'était pas normal. Le tout a été utilisé à des fins commerciales et c'est à travers cette pratique que Cambridge Analytica a pu accéder aux données de millions d'utilisateurs de Facebook et les exploiter pour plusieurs campagnes électorales comme celle de Ted Cruz ou de Donald Trump lors des élections présidentielles américaines. Je vous laisse vous renseigner plus en détail sur le sujet si ça vous intéresse, notamment à travers le documentaire Netflix The Great Hack qui retrace toute l'affaire. Christopher Wiley, le lanceur d'alerte qui a vendu la mèche, n'a pas manqué de souligner la gravité de la situation en expliquant que Facebook a été exploité pour scruter et aspirer des comptes privés et créer des modèles de comportement afin d'effectuer ensuite sans vergogne des campagnes de publicité ultra ciblées. Mais le plus étrange dans l'histoire c'est que ces pratiques il semblerait qu'elles étaient assez connues des spécialistes du domaine depuis plusieurs années sans pour avoir autant émerger à la conscience du grand public. Parce qu'après les révélations d'Edward Snowden en 2013 qui avait mis en lumière la collusion entre les géants du web et la NSA, la population avait pas fortement réagi la situation à l'époque. Mais dans l'affaire Cambridge Analytica c'est peut-être la goutte d'eau qui fait déborder le vase et les révélations ont eu un retentissement beaucoup plus important. Le public a finalement pris la mesure de ces abus notamment en découvrant que les applications utilisées sur Facebook ont également accès aux données personnelles de tous les amis de l'utilisateur ce qui est assez délirant. Et là Mark Zuckerberg il va réagir un peu trop tardivement. Suite à la panique qui s'est emparée de l'opinion publique il va annoncer que désormais les applications intra Facebook seront examines de façon plus approfondie et que de telles pratiques ne se reproduiraient plus. Mais malgré ça la bourse elle réagit très rapidement entraînant une chute de l'action de Facebook de 4,83% le 19 mars 2018 et une baisse de 7% le lendemain pour une perte globale de 43 milliards de dollars. Et les conséquences pour Mark Zuckerberg elles se limitent pas à ça. Il a été convoqué devant les commissions parlementaires européennes et britanniques ainsi que devant les procureurs de New York et du Massachusetts. En avril 2018 le PDG de Facebook a donc témoigné devant le congrès américain au sujet du scandale Cambridge Analytica vous avez peut-être vu tourner à l'époque certaines images de l'audition le problème c'est qu'il a été incapable de répondre à de nombreuses questions sur des aspects fondamentaux de Facebook et de sa politique de confidentialité. Il a prétendu ne pas être au courant de certains faits ou détails concernant le suivi de l'activité de navigation des utilisateurs même si ces informations sont clairement affichées sur le site de Facebook. Il a également nié avoir eu la connaissance de l'implication d'employés Facebook dans le travail de Cambridge Analytica et donc face à ces réponses évasives et à l'incapacité pour Mark Zuckerberg de répondre pourtant à des questions simples et essentielles certains se demandent s'il a délibérément choisi de mentir au congrès ou s'il ignore réellement comment fonctionne Facebook. Et certaines critiques iront même jusqu'à se demander si Mark Zuckerberg est capable de diriger une aussi grosse entreprise. Et donc depuis ce scandale sans précédent concernant la confidentialité et l'utilisation de nos informations sur les réseaux sociaux il est clair que l'image de Mark Zuckerberg auprès du grand public s'est considérablement dégradé. C'est une trace indélébile qui s'est inscrite sur le parcours du fondateur de Facebook et dont il peine encore à se relever des années plus tard. Félicitations vous avez survécu à l'exploration de l'iceberg de Mark Zuckerberg. Vous savez désormais tout ce qu'il y a à savoir sur le controversé patron de Facebook. Je vous laisse vous faire votre avis et j'espère avoir été un bon guide à vos côtés durant cette découverte. Je vous avoue que j'ai trouvé assez passionnante la réalisation de cet iceberg surtout quand il s'agit d'une telle personnalité et d'un parcours à ce point hors norme mais c'est néanmoins quelque chose qui me prend énormément de temps. Donc si ça vous a plu je compte vraiment sur vous pour partager la vidéo autour de vous c'est important et ça m'encouragera surtout à vous faire un prochain épisode qui c'est peut-être sur Steve Jobs ou Elon Musk si j'ai la foi et sur ce je vous laisse donc faire vos retours en commentaire j'ai vraiment hâte de vous lire personnellement je reprends la mer à la recherche d'autres icebergs bisous